Bonjour à tous et bienvenue sur l'argus.fr. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de ce véhicule camouflé. Alors qu'est-ce qui se cache sous ce beau camouflage ? C'est le nouveau SUV de Citroën, le C5 Aircross qui vient juste d'être dévoilé. Alors pourquoi nous avons ce véhicule camouflé ? Tout simplement car nous avons pu monter à bord et monter en passager. Et bien sans plus attendre, on va vous délivrer nos premières informations, nos premières impressions et savoir si le confort est vraiment à l'auteur de ce que peut dire Citroën. Allez c'est parti ! Nous avons la chance d'être avec Jean-Philippe Lamy, le responsable du projet, pour un premier test sur route donc sur le circuit de l'usine de Rennes, là où le véhicule est fabriqué. Donc ça va nous permettre un peu de voir, de découvrir un peu ce véhicule et surtout de tester ces fameuses suspensions à double butée hydraulique. C'est vraiment le point fort de ce véhicule. Alors on peut le voir sur le circuit qui comporte pas mal de virages, que le véhicule dans les virages vire à plat. Mais le point fort aussi de ces suspensions, c'est d'avoir justement un très grand confort de roulement. Même lorsque la route est bosselée, ça reste très confortable et c'est surtout aidé par ces sièges bien rembourrés avec une mousse spécifique. Donc on est non seulement très bien installés et on le voit bien là, la route est complètement bosselée et ça reste très confortable. Alors nous voici à l'arrière de ce C5 Air Cross qui s'est de marque nettement de la version chinoise grâce à sa trois sièges indépendants. Donc dans la version chinoise, on a une banquette. Là, on a trois sièges indépendants et coulissants. Donc ça, c'est vraiment bien au niveau de la modularité pour l'espace à bord. On voit bien qu'on a quand même beaucoup de place. L'avantage par rapport au grand C4 Picasso qui a également ces trois sièges, c'est que Citroën a beaucoup travaillé sur le confort. On a une scellerie, une mousse bien rembourrée. On est bien assis, on est bien installé. C'est très confortable. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Le C5 Air Cross, il faut savoir que c'est le premier véhicule de PSA qui a été conçu en Chine et qui sera vendu en Europe. Le C5 Air Cross dispose de suspensions à double butée hydraulique comme le C4 Cactus. Et ça, on sent tout de suite les bénéfiques sur la route où on a l'impression de voler au-dessus du bitume. C'est vraiment très confortable. On ne sent pas vraiment les petites secousses qu'il peut y avoir parfois sur la route. Donc là-dessus, ce niveau du confort, ça, c'est vraiment bien. La sonorisation, tout est bien travaillé. Enfin, c'est vraiment un... Citroën a beaucoup axé sur le confort et c'est vrai qu'on le sent bien une fois sur la route. Voilà pour ces premières impressions du C5 Air Cross. Donc on voit que le niveau de confort a l'air quand même pas mal du tout. Après, c'était vraiment un premier avis. On vous donne rendez-vous à la fin d'année, en novembre exactement, pour les premiers essais de C5 Air Cross et voir vraiment ce qu'il vaut sur la route. Quant à la commercialisation, elle débutera en fin d'année. Voilà. Allez, à bientôt sur argus.fr. Ciao ! Sous-titrage ST' 501